Place maintenant à notre portrait du vendredi. Elle est ingénieure automobile, mais la vraie passion de Leila Albert, c'est de faire des gâteaux. Depuis plus de 4 ans, la Guadeloupéenne s'est lancée dans la pâtisserie amateur. Finaliste de plusieurs concours, elle a même participé à l'émission Le Meilleur Pâtissier. Reportage Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli et Raël Moal. Quand elle a du temps libre, Leila Albert se consacre à sa passion, la pâtisserie. Aujourd'hui, elle est chez Kevin Lacote, qui a ouvert son salon de thé il y a un an et demi dans le 17e arrondissement de Paris. Sa spécialité, des gâteaux montés à la minute et un gros travail sur le goût. Tout ce qu'aime Leila. Alors moi, je ne suis pas une experte en visuel, mais j'essaie vraiment de travailler le goût et la justesse des produits. Aujourd'hui, c'est de travailler le produit, de goûter ce qui est important, d'aller chez les autres aussi, de goûter les pâtisseries des autres, de comprendre le fonctionnement ainsi du produit et d'aller au bout des idées. Même si cela ne fait que 4 ans que Leila s'est plongée dans la pâtisserie, cette passion vient de bien plus loin. Aux Antilles, on a l'habitude des grandes tablées où on mange tous ensemble et on partage. Donc cette notion de partage, on l'a beaucoup dans le salé. Et je ne sais pas pourquoi le sucré m'a attirée. Je pense qu'il y a un peu de gourmandise. Ça prend une belle place dans ma vie. La pâtisserie reste un exutoire pour Leila Albert qui travaille dans l'automobile. Depuis 13 ans, elle est ingénieure logistique chez Peugeot à Poissy. J'y suis arrivée un peu sur un chemin classique. On est une bonne élève, on fait une maths sup, après on intègre une école d'ingénieurs. Donc ce n'est pas un métier qui me faisait rêver petite, pas du tout. Leila travaille surtout à l'international. Depuis quelques temps, elle est en charge d'un projet d'industrialisation de véhicules avec l'Iran. A la maison, dès qu'elle peut, Leila pâtisse. Ce soir, elle a demandé à William Lamanière de lui donner un coup de main pour faire une tarte fruit de la passion. Lui aussi a participé à l'émission Le meilleur pâtissier, en catégorie professionnelle. Cette expérience à la télévision, Leila n'est pas prête de l'oublier. Il y a un certain rythme quand on pâtisse, il y a des choses à faire dans un certain ordre. Il y a des températures à respecter. Pour faire une pâte sucrée, par exemple, il faut un beurre froid. Et ça, on ne l'apprend pas que dans les livres. Il faut qu'on nous le dise et qu'on ait cet apprentissage. Donc tout ça, en fait, m'a permis de connaître un peu mieux la chimie de la pâtisserie. Tu penses quoi, William ? Écoute, c'est très coloré, ça te ressemble bien. C'est girly, c'est très joli. C'est girly. Voilà, ça donne envie. Je crois qu'on va déguster maintenant. J'espère bien. C'est parti. Voilà le gâteau. Pour cette soirée pâtisserie, Leila a convié des amis et sa famille. Ses parents sont là. Ils s'apprêtent à rentrer en Guadeloupe. C'est silence. J'apprécie. J'apprécie, je ne savais pas. Mais nous, tout tiens ça. Merci. Merci. Ses proches sont ses premiers fans. La pâtisserie de Leila est à son image, du goût, de la créativité et surtout de la générosité, sans oublier un pot de sa Guadeloupe natale. Elle a qui tenu peut-être. Il s'en sort peut-être. Ça n'a pas fini. C'est silence. Mais ça a rappkké.